Mesdames, Messieurs, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour m'écouter. Je tiens à vous dire que c'est la première fois que je m'adresse à un public depuis que je suis docteur. C'est un petit peu particulier. Je tiens donc à remercier l'OGBL pour l'organisation de ces conférences, qui est très importante puisque nous contribuons tous à façonner le digital. Il est important d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je remercie particulièrement M. Frédéric Crir pour m'avoir traqué sur Internet et de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de ce sujet d'actualité qui est la société de surveillance et la démocratie à l'ère de la digitalisation. Donc c'est vrai que je vais prendre une approche un petit peu philosophique. Ça peut impressionner, mais normalement, c'est des termes un petit peu particuliers, mais j'ai tout fait en sorte pour que tout le monde puisse comprendre facilement mon approche. Alors pour traiter au mieux le sujet aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un peu de hauteur et que vous imaginiez quelques instants la démocratie de demain ou le système politique de demain. Donc pour être plus précise, j'aimerais savoir quelle est à votre avis la démocratie en 2050, c'est-à-dire comment vous la voyez. Alors rassurez-vous, vous aurez tout le temps de me dire un petit peu le portrait de votre démocratie en 2050 après, lorsque nous allons échanger ensemble. Mais je vais pour l'instant vous faire part de ma vision de la démocratie en 2050. Alors pour moi, j'ai envisagé le fait que la démocratie n'existerait plus en 2050. Elle serait remplacée par ce que j'appelle le système de prison digitale. Alors imaginez, le 4 juillet 2050, marquait les 20 ans de l'adoption officielle par notre société d'un régime que j'ai appelé le régime foucaldien, qui concrétise la mise en place d'une prison digitale, dirigée par le pouvoir, favorisant la surveillance et le contrôle de l'ensemble de la société. Cette prison n'est plus une institution réservée aux criminels, aux délinquants ou aux personnes les plus dangereuses. Elle se déconstruirait dans l'ensemble de la société. Le pouvoir, il serait exercé par un pouvoir composé de personnalités issues du domaine public et du privé, donc à savoir les politiciens, les forces de l'ordre, des fonctionnaires, mais aussi du domaine privé, donc les dirigeants de grandes entreprises comme, pourquoi pas, Facebook et Google. Cet emprisonnement général est dû à l'exploitation continue des données des individus, collectées et traitées par des technologies qui n'ont de cesse de se perfectionner. Les impératifs technologiques et sociaux et sécuritaires ont progressivement poussé le pouvoir au sein de l'État à exercer une surveillance continue sur les individus afin d'en contrôler le comportement. Alors en effet, la digitalisation de la société a favorisé l'émergence d'un monde informationnel et la transparence totale des individus surveillés, manipulés et occupés par le pouvoir. Le pouvoir est hybride, comme je vous l'ai expliqué, et l'identification, la géolocalisation des individus ainsi que leur appartenance sociale, leur statut, leur goût, rien n'échappe à ce pouvoir composé d'entreprises privées et du domaine public. Les élections, il n'y en aura plus. Pourquoi ? Parce qu'elles sont devenues inutiles étant que le pouvoir se nourrit des données qu'on lui soumet, la surveillance algorithmique qui se met de plus en plus en place. Et puis en plus, il y a des cyberattaques qui truquent les élections. Donc pourquoi est-ce qu'on a toujours ce processus démocratique ? Voici donc la société, comme je l'imagine, en 2050. Mais après avoir fait part du fruit de mon imagination, il va être nécessaire que je revienne un instant sur la définition de la démocratie. Si toutefois, ça veut venir. Voilà. Donc la démocratie est le système politique par lequel les citoyens élisent leurs représentants. C'est donc du peuple qu'émane la souveraineté. Une autre caractéristique de la démocratie, c'est l'État de droit, le Reichstat en allemand, ou le The Rule of Law en anglais, qui se concrétise au XIXe siècle sous l'impulsion de Hans Kelsen et peut être défini comme la soumission de l'État au droit. Alors ici, on entend bien évidemment la soumission du pouvoir exécutif au droit. Celui-ci doit respecter le principe de l'égalité. Il ne peut pas passer outre la loi. Et dans le cas contraire, c'est le juge, notamment le juge constitutionnel, qui va poursuivre l'État et lui demander de respecter la loi. L'État de droit comprend également la limitation des pouvoirs par l'État à travers le respect des droits fondamentaux, qui sont reconnus par la Constitution à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle supranationale. La protection des droits de l'homme, donc des droits fondamentaux et des libertés individuelles, est quelque chose indissociable de l'État de droit. C'est d'ailleurs une des valeurs de l'Union européenne. Alors la démocratie comprend également un ensemble de libertés reconnues aux individus comme la liberté syndicale, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, la liberté d'association ou encore la liberté d'expression. Il est donc important de nous poser la question suivante. Quel est l'impact de la société de surveillance, qui est véhiculée par la digitalisation, sur la démocratie ? Alors la réponse à cette interrogation va se faire en deux grands temps. Donc on va tout d'abord étudier ce que c'est le régime foucaldien dont je vous ai parlé. Puis ensuite on va voir qu'il y a à l'apparition d'une société, enfin déjà d'une société à moitié enfermée, si je puis dire, le Panopticon 2.0, qui est en fait l'étape de basculement vers mon système de prison digital. Alors les prémices du régime foucaldien. Donc ce régime est insufflé par le philosophe Michel Foucault, donc vous le voyez ici, qui en 1975 a publié son ouvrage « Surveiller et punir ». Et au sein de cet ouvrage, il écrivait l'évolution d'une société traversée de toutes parts par des formes de discipline, mis en place pour deux choses, la surveillance et le contrôle des individus, de l'ensemble du corps social. Alors, que faut-il entendre par « Surveillance » ? Alors « Surveiller », c'est l'action de regarder avec attention ce qui se déroule. Il fait appel au vocable de l'observation, c'est veiller sur quelqu'un ou quelque chose sous sa responsabilité. Mais finalement, la sociologie nous donne une définition que vous avez aussi, c'est l'attention accrue portée à des personnes et des populations dans le but de les influencer, de les gérer et de les contrôler. Et la surveillance obéit à des critères, des critères spatiaux, temporels, un critère de continuité, de durée. Elle doit être systématique pour qu'on puisse parler de « Surveillance ». Puis ensuite, il y a le contrôle. Alors, le contrôle peut être défini comme l'action d'examiner ce qui est conforme ou ne l'est pas par rapport à une norme définie par le pouvoir. Le contrôle résulte d'une surveillance dont l'objet est d'assujettir l'individu, quel que soit le but. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents objectifs derrière la surveillance. Et le contrôle peut être d'éduquer, de soigner, de produire, d'influencer le choix des individus. Donc, la surveillance et le contrôle sous ce régime foucaldien prend forme à travers le panoptisme. Alors, le panoptisme, c'est ça. C'est inspiré d'une prison. Donc, ça, c'est une forme de prison qui a une forme circulaire. Il y a des cellules qui sont traversées de toutes parts par de la lumière afin de rendre visibles tous les détenus. Et vous voyez au centre, il y a la tour. C'est la tour qui est occupée par les surveillants. La particularité des surveillants, c'est qu'ils ne peuvent être vus alors que les détenus, eux, sont vraiment visibles. Donc, il y a un effet de soumission par le fait que les surveillants ne sont pas visibles par les détenus. Parce qu'ils se disent, mince, je suis peut-être surveillé, peut-être pas, donc je vais adapter mon comportement en fonction. C'est ce que Michel Foucault, d'ailleurs, appelle avoir un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. D'un seul regard, la diffusion de la discipline se fait dans la prison. Mais ce que Michel Foucault dit aussi, c'est finalement que cette institution disciplinaire telle qu'elle vous est montrée aujourd'hui peut se défaire dans l'ensemble de la société pour la discipliner, pour l'éduquer, pour soigner, pour produire. Et donc, à l'époque, c'est l'école, l'hôpital ou encore l'usine qui développent un système architectural semblable. Et il se dit, Michel Foucault, peut-être que nous pourrions adapter, déconstruire ce modèle pour l'ensemble de la société plutôt que de le limiter à des secteurs. C'est ce qu'il appelle le continuum carcéral, donc la continuité de la prison dans la société. Et c'est à ce moment-là que je parle de la version améliorée du panoptisme, l'upgrade, le panopticon 2.0. Alors ça, c'est quelque chose que nous connaissons beaucoup plus aujourd'hui, puisque cette dissolution de la forteresse carcérale dans la société s'est effectuée au XXe siècle et à continuer au XXIe siècle à travers deux éléments. D'ailleurs, M. Crir les a mentionnés tout à l'heure. C'est l'état d'exception qui menace la démocratie et l'apparition de la digitalisation de la société. Alors, qu'est-ce que l'état d'exception et pourquoi est-ce que l'état d'exception menace la démocratie ? Alors, il y a un philosophe italien, et on parle beaucoup de philosophie aujourd'hui, il y a un philosophe italien qui définit trois manières dont l'état d'exception se manifeste. Alors, il s'agit d'une notion d'état de siège et de l'attribution du pouvoir militaire au domaine civil. Il y a la suspension de la constitution et des normes constitutionnelles consacrées aux libertés fondamentales et individuelles. Et puis, les pleins pouvoirs attribués à l'exécutif, notamment celui de prononcer des décrets qui, ensuite, ont valeur de loi. Alors, Giorgio Agamben est très critique par rapport au fonctionnement de l'état d'exception. Il a tout à fait raison. Il considère que ces lois exceptionnelles et ces pleins pouvoirs, en général, on nous dit qu'elles sont prises pour protéger la constitution, pour protéger la démocratie. Et lui, il pense tout à fait le contraire. Il pense que les seules personnes qui peuvent protéger l'ordre constitutionnel et la démocratie, c'est le citoyen. Or, dans un contexte d'état d'exception, le citoyen n'a plus le pouvoir, n'a plus le contrôle sur le pouvoir qu'il a élu, puisque c'est l'exécutif qui a repris les rênes. L'état d'exception, il n'est pas qu'apparu en France il y a peu de temps. En fait, il est apparu au lendemain des Secondes Guerres mondiales et les années qui ont suivi. La situation d'urgence devait pallier au sentiment d'insécurité et à la volonté de stabilité et de prospérité à l'époque. Cet état d'exception se caractérise également par l'érosion de la distinction entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. La prépondérance des attaques terroristes du début du XXIe siècle accentue le recours à l'état d'exception. Aujourd'hui, l'état d'exception catalyse d'une manière moderne la surveillance et le contrôle social en réponse au terrorisme. C'est un peu l'étincelle qui a allumé la brèche utilisant la digitalisation à des fins de surveillance et de contrôle social. Alors, l'état d'urgence, l'état d'exception, s'est manifesté sous forme d'état d'urgence en France. Et en février 2016, le Parlement vote en faveur de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution à son article 16. Bien sûr, ce vote n'a pas fait l'unanimité puisque je crois qu'un seul tiers des parlementaires était présent ce jour-là pour voter la loi, montrant la volonté des autres parlementaires de ne pas se prononcer sur le sujet. Celui-ci est donc érigé au rang des mesures d'exception constitutionnelles en réponse à une situation de crise. Alors, sous l'état d'exception, on autorise les fouilles par les forces de l'ordre, les perquisitions, les saisies de matériel informatique, le traitement des données à caractère personnel, issue d'une surveillance qui est très large, qui surveille les soupçonnés de criminalité, les soi-disant dangereux, mais également qui va avoir une surveillance qui va se resserrer vers les personnes qu'on considère comme étant présentant un danger à l'ordre public. Autre chose également, nous observons un mélange entre ce que j'appelle le droit pénal, enfin ce qu'on appelle le droit pénal commun et le droit pénal d'exception, c'est-à-dire que le droit pénal commun est dans les codes, mais face à une situation d'exception, on fait des lois, on a de nouvelles pratiques législatives qu'on inclut dans un code qui devient, donc ces pratiques exceptionnelles deviennent pérennes, s'inscrivent dans la durée. D'ailleurs, l'état d'exception se caractérise également par une fusion entre des acteurs publics et des acteurs privés en termes de surveillance, puisque l'on voit tous dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de fonds, il y a des acteurs privés, tels que les banques, les assurances ou encore les informaticiens, qui traquent les clients pour voir quelles sont les transactions financières douteuses. Et à côté de ça, il y a des fonctionnaires comme à la CSSF ou dans la CRF, dans la cellule des renseignements financiers luxembourgeois, qui forment un réseau semi-privé, semi-public autour de cette criminalité. Donc l'état d'exception se pérennise, entre dans nos habitudes gouvernementales, et c'est dans ce manque de contrôle que le citoyen a que la démocratie est directement menacée. Cette surveillance est notamment favorisée par la digitalisation de la société à travers le progrès technologique. Alors, le plein essor de la digitalisation est occasionné par l'apparition de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la démocratisation de leur utilisation, notamment au XXe siècle, l'essor a commencé, et puis maintenant nous sommes en plein boom au XXIe siècle. Alors, je vais vous parler de deux choses, de trois choses même, sur ce point. Donc la première, c'est que la digitalisation sert les intérêts de surveillance policière, donc permet, favorise la surveillance policière, mais elle fascine aussi les individus. Ce sera mon deuxième aspect. Et puis, enfin, face à cette fascination et cette grande utilité de la digitalisation, quels en sont les dangers ? Alors, tout d'abord, une digitalisation au service de la surveillance policière. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies élargit la portée de la criminalité, parce que les criminels utilisent aujourd'hui des nouvelles technologies, utilisent Internet. C'est le cas de la pédopornographie sur Internet, c'est le cas des sites de propagande terroriste qui sont sur la toile. Et l'information apparaît être l'outil clé permettant de cerner, en fait, le fonctionnement de ces réseaux criminels. Et donc, face à cette criminalité sur Internet, finalement, en ligne, et bien, le développement des nouvelles technologies est central et leur utilisation est centrale pour l'émission des forces de l'ordre en termes d'investigation, mais également en termes de capacité d'agir et de réagir. Donc, les systèmes de reconnaissance faciale, les empreintes digitales favorisent la traçabilité des individus dans l'espace et les caméras de vidéoprotection sont intelligentes, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque vous faites la file à l'aéroport pour faire checker vos bagages, la caméra pourra voir si vous êtes inquiet, si vous êtes stressé, à travers la chaleur que votre corps dégage, par exemple. L'on voit apparaître aussi la prolifération de fichiers conservant les empreintes digitales, les iris, donc les iris de l'œil, et parfois les prélèvements ADN des individus. Donc, la digitalisation favorise la prolifération de fichiers en tout genre et de bases de données, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle de l'Union européenne, et c'est surtout à l'échelle de l'Union européenne et des bases de données qui sont développées dans ce contexte que je vais orienter mon propos, parce qu'il faut dire qu'il y a énormément de bases de données à des fins policières au sein de l'Union européenne. Donc, j'ai choisi de ne vous en donner que deux exemples. Donc, le système d'information Schengen deuxième génération et les Passengers Name Records. Donc, l'étude du système d'information Schengen deuxième génération est un bon exemple puisqu'il permet de surveillance, puisqu'il permet en fait la généralisation, comment dire, une visibilité générale sur les individus, quel que soit l'état membre dans lequel ils se trouvent. Donc, concrètement, il y a le Luxembourg qui émet un signal sur leur plateforme, et la France va voir, par exemple, si ce signal correspond à un signal qui avait déjà eu lieu avant. Si elle voit que ce signal correspond à un signal précédent, alors seulement elle va pouvoir identifier la personne, parce que lors du signalement, la personne est anonymisée, mais avec le signalement viennent plein de données, notamment le nom, vos comportements, vos caractéristiques physiques, votre ADN, votre fonction, si vous êtes armé, si vous avez effectué une criminalité, et aussi pourquoi on souhaite émettre le signalement, donc la motivation. Et quel que soit le pays, les pays et les forces de l'ordre des États vont avoir accès à ces données-là, à vos données personnelles, à votre profil et à ce signal. Les forces de l'ordre dont des États y ont accès, mais aussi Europol et Eurojust. Bien sûr, dans un contexte de menace terroriste maximale, les signalements connaissent une croissance exponentielle. Donc, si ça se trouve, on peut être... Aujourd'hui, je peux avoir fait l'objet d'un signalement, alors que je l'ignore totalement. Donc, ce genre de pratiques, vraiment, sont en pleine croissance. Et en plus de ça, les signalements peuvent être couplés avec d'autres données. C'est-à-dire qu'on peut prendre les données passagées et les agréger avec d'autres systèmes d'information, d'autres fichiers qui sont dans d'autres États. Donc, c'est vraiment une surveillance de masse qui se généralise. Alors, brièvement, sur les données passagées, j'ai choisi de vous en parler parce que cet exemple est particulièrement intéressant. puisque c'est un fichier de données sur les voyageurs. Et il n'y a pas uniquement que les forces de l'ordre qui sont impliquées dans l'accès à ce fichier, puisque la collecte est effectuée par les compagnies aériennes. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez prendre l'avion et aller aux États-Unis, la compagnie aérienne que vous allez prendre va transmettre vos données et votre profil à un département aux États-Unis qui va s'occuper de savoir si vous présentez une menace pour la sécurité des États-Unis. Et ce département va conserver vos données pour une durée, je crois que c'est de 5 ans, 5 ans pour les données normales et 30 jours pour vos données sensibles sans que vous le sachiez et sans que vous ne puissiez rien faire, à part cliquer la case, que de toute façon personne ne la lit, vous dites oui, 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 j'accepte, et puis voilà. Et alors, il y a ce système qui existe aussi à l'échelle de l'Union européenne. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi ce système existe aussi puisqu'il y a déjà tellement de choses qui existent à l'échelle de l'Union européenne et le système d'information Schengen fonctionne tellement bien qu'on ne sait pas pourquoi on a créé un PNR européen, mais en tout cas, le PNR européen est là pour participer finalement à une surveillance de masse qui est en train de se développer et qui se développe de plus en plus. Donc, c'est qu'un outil parmi tant d'autres, mais qu'il met une étape... C'est une étape importante dans le déploiement de la surveillance qui se généralise. Si vous avez des questions sur le système PNR, on pourra revenir après sans problème. Donc, nous avons compris la surveillance, le contrôle, c'est favorisé par la digitalisation et utilisé par les forces de l'ordre. Mais maintenant, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on utilise cette digitalisation ? Alors, à l'heure de l'Internet et du progrès de la technologie mobile, les individus partagent volontiers leurs données sur l'Internet, à travers les réseaux sociaux, les blogs. Ce sont des instruments privilégiés qui permettent aux individus d'interagir les uns avec les autres partout dans le monde. Alors, les réseaux sociaux fascinent pour la simple et bonne raison qu'ils nous permettent de créer une identité, une image virtuelle et qui fait réagir les autres, finalement. C'est se créer son propre profil en dehors de la réalité. Et cette fascination dans l'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce phénomène a pour effet, finalement, d'entraîner la désuétude de l'adage pour mieux vivre, vivons cachés. Et cet adage est remplacé par « je n'ai rien à cacher ». Donc, il est très difficile pour, en plus, les générations Y et Z qui sont nées avec l'Internet et qui utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de voir l'importance qu'est d'avoir une vie privée et de protéger ces données à caractère personnel. Alors, qu'est-ce qui amène les individus à affirmer qu'ils n'ont rien à cacher ? C'est une très bonne question et j'ai identifié deux points. Alors, tout d'abord, ils n'ont rien à cacher parce qu'ils ne saisissent qu'un aspect de la vie privée. On n'a rien à cacher. Ça montre que, finalement, le domaine du privé servirait à ne pas divulguer quelque chose de mal qu'on ait fait. Et on veut se déculpabiliser de cette chose mal que nous n'avons pas faite. Et donc, on utilise le concept de vie privée pour dire « non, 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 mais moi, je n'ai rien fait de mal ». Alors qu'en fait, la vie privée, c'est juste protéger sa cellule familiale et se protéger soi-même contre une intrusion d'autrui, contre les regards indiscrets. Et c'est un droit fondamental qui existe et qui est érigé au rang de droit fondamental de l'Union européenne à son article 7. Une telle affirmation « je n'ai rien à cacher » vient aussi d'une forme de naïveté. parce que penser qu'on n'a rien à cacher ou à se reprocher, très bien, mais le jour où le pouvoir va changer ses lois, va changer sa dynamique, eh bien peut-être que ce qu'on a fait par le passé, le pouvoir va nous le pénaliser. On ne sait jamais quelle est la limite que le pouvoir va fixer. Peut-être que ce que je fais aujourd'hui, ça sera puni en 2050. donc il faut faire attention et ne pas être naïf et protéger ses données et sa vie privée du mieux qu'on peut. Parce que la surexposition de l'intimité des individus et le traitement constant de leurs données à caractère personnel et parfois sensible entraînent un bon nombre de dangers dont les individus n'ont pas conscience. Alors, le premier danger que j'ai identifié à l'aide de certains auteurs, notamment britanniques, parce que les britanniques ont beaucoup travaillé sur ces questions, c'est la question du tri social. Alors, un tri social enferme les individus et les limite dans leur choix, oriente leur choix. Alors, comment est-ce qu'il est mis en oeuvre ce tri social ? Et là encore, M. Crear, tout à l'heure, en a parlé. Les sociétés commerciales, c'est un très bon exemple, à travers leur carte de fidélité, via les réseaux sociaux, proposent finalement des produits aux consommateurs qui correspondent à leur profil, correspondent à la zone dans laquelle ils vivent, dans la zone dans laquelle ils travaillent, les centres d'intérêt qu'ils partagent et aussi les autres biens déjà achetés et consommés. Et en fonction de ça, les sociétés commerciales, en fonction des données que vous leur avez données et que les réseaux sociaux leur ont apportées, eh bien, vous allez être orientés vers un type de choix en particulier. Vous n'allez même plus avoir la liberté d'aller voir d'autres choses puisque les sociétés commerciales et les réseaux sociaux vont vous dire « Oui, vous avez les moyens pour vous payer ce type de biens, eh bien, on peut vous orienter là-dessus. Par contre, quelqu'un d'un niveau social plus bas n'aura pas la même publicité que vous. » Et c'est là qu'intervient le tri social. C'est-à-dire que ces sociétés commerciales et les réseaux sociaux qui monnaient vos données à des fins publicitaires font, elles vous trient et elles vous orientent vers un choix en tant que consommateur. Donc, nous l'avons vu au même titre que la surveillance des clients effectuée par les sociétés commerciales, la surveillance policière a les mêmes effets, c'est-à-dire qu'elle restreint la liberté de circuler des individus. Je ne suis pas sûre que si vous êtes stressé à l'aéroport lorsqu'on vous fouille votre bagage, vous puissiez monter tout de suite dans l'avion. Si vous êtes, comment dire, vous faites l'objet d'un signalement ou si vous êtes fiché à votre insu, vous ne le savez pas, vous faites l'objet d'un signalement, je ne suis pas sûre que si vous voulez passer la frontière, on vous laisse passer. Les douanes seront là pour vérifier votre identité, etc. Donc, c'est non pas une atteinte à votre consommation, mais c'est une atteinte à votre liberté de circuler. L'autre danger de la digitalisation, c'est finalement son omniprésence. Elle est partout. Elle est dans les rues, dans les lieux publics. La surveillance des salariés sur les lieux du travail est une pratique courante, au supermarché, dans les transports en commun, bref, elle est partout. Et c'est cette omniprésence qui crée une réelle transparence des individus. Et c'est de cette transparence que le pouvoir, quel qu'il soit, et notamment le pouvoir politique, va se nourrir et va orienter, finalement, ses électeurs. Et cette orientation, à des fins électorales, compromet directement la démocratie. Cerise sur le gâteau, un phénomène que nous n'avions pas encore connu jusqu'à très récemment, ce sont les cyberattaques. Les cyberattaques et les piratages informatiques dirigés à l'encontre des élections. Et l'exemple des élections américaines en décembre 2016, il y a des pirates informatiques russes qui ont tenté, qui ont apparemment, on présume, mené une large opération informatique destinée à réduire les chances de gagner Hillary Clinton au profit de Donald Trump. Pareil, lorsque, lors des élections présidentielles françaises, un groupe d'extrême droite américain a aussi voulu discréditer par Internet le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, qui est à présent, qui a tout de même été élu président, donc ça, c'est plutôt pas mal. L'ensemble de ces exemples révèle que la technologie a pour effet de cantonner les individus à une place donnée et d'atteindre leur livre. Alors, je ne dis pas que l'élection de Macron est une bonne chose, je dis juste que c'est une bonne chose que ce discrédit n'ait pas à influencer les votes, tout simplement. Le vote, c'est secret, mon père, n'arrête pas de me le dire. Donc, je répète, l'ensemble de ces exemples révèle bel et bien que la technologie a pour effet de cantonner les individus, le peuple, à une place donnée, une place que le pouvoir leur attribue. Alors, je vais conclure mon propos. Donc, pour conclure la réflexion du jour et pour ajouter peut-être autre chose, une dimension un peu plus, comment dire, pour prendre encore un peu plus de hauteur. Finalement, la surveillance est intrusive, elle limite la démocratie, le contrôle, pareil. Mais ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire, parce que oui, il y a plus inquiétant, c'est que le peuple ne puisse rien y faire, ou très peu. le peuple est totalement démuni, ou presque, face à ces pratiques. Et alors, ça me rappelle l'ouvrage de Franz Kafka, Le procès, qui est vraiment très actuel, puisqu'il fait état du procès d'un monsieur qui s'appelle Joseph K, et qui se retrouve du jour au lendemain arrêté chez lui pour quelque chose, pour un fait dont il ignore, en fait, son, comment dire, il ne sait même pas pourquoi il a été arrêté. Il ignore la raison pour laquelle il fait l'objet d'une arrestation. Et l'auteur, dans cet ouvrage, met en valeur l'ampleur d'une bureaucratie qui s'oriente autour de l'exploitation des données et de l'orientation que cette exploitation de données donne à l'avenir des individus et à la place de l'individu. Et donc, je pense que c'est une démarche qui doit nous amener à réfléchir sur l'exploitation des données qui est faite aujourd'hui et par une bureaucratie qui se met en place autour de celle-ci puisque peut-être que demain, nous serons à la place de M. Joseph K. En tout cas, si nous ne la freinons pas avec le peu d'outils dont nous disposons, la prison digitale prendra forme et nous ouvrira ses cellules en 2050. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501